Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de l'économie. On commence avec l'élection présidentielle américaine. Le suspense a rarement été aussi grand. A quelques heures du verdict des urnes, les deux candidats sont au coude à coude dans les sondages. L'élection du président de la première puissance économique mondiale comporte des enjeux pour les Américains, mais aussi pour le monde entier. Qu'en est-il du Maroc ? Quels sont les enjeux vus de chez nous ? Éléments de réponse tout de suite. Barack Obama, Mitt Romney, c'est sûr l'issue de l'élection présidentielle américaine aura des répercussions géopolitiques. Si on observe le programme des deux candidats, il y a bien sûr des différences, notamment ce qui concerne la politique extérieure. Vu du royaume, la prise de fonction du 45e chef d'État américain est importante puisqu'elle coïncidera avec la mise en œuvre du nouveau partenariat stratégique Maroc-États-Unis. Cette nouvelle étape dans les relations entre les deux pays ne devrait pas être conditionnée par la couleur partisane du locataire de la Maison Blanche. La première session du dialogue stratégique a eu lieu en septembre dernier à Washington. Plusieurs engagements ont été pris. Afin de les mettre en œuvre, les réunions devraient se multiplier dans les prochains mois. Les relations maroco-américaines sont un vrai défi pour les États-Unis. Washington envisage Rabat comme un allié stratégique de poids, un moyen de soigner son image dans l'opinion publique arabe et musulmane. Dans plusieurs déclarations, Hillary Clinton a parlé du Maroc comme d'un pays modèle dans le monde arabe après les révolutions qui ont secoué la région. Du côté du Maroc, l'intérêt d'un tel partenariat est de renforcer son image sur la scène internationale, d'obtenir l'appui des États-Unis sur les questions de souveraineté nationale et d'intensifier les relations économiques. C'est un vrai axe Rabat-Washington qui pourrait voir le jour. Une alliance façonnée par 225 ans d'histoire commune. Rappelons que le Maroc a été le premier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis en 1789. Et les résultats d'élections américaines tomberont dans la nuit de demain. Ne manquez pas à notre émission spéciale à ce sujet. Elle débutera à minuit 45. Analyse avec des invités en plateau duplex depuis les États-Unis. Vivez les résultats en direct sur Médien TV. Un mot maintenant du taux de chômage dans le Royaume. Le Haut-Commissariat au plan a dévoilé les chiffres du troisième trimestre de cette année. Il est de 9,4% ce taux de chômage en hausse par rapport à l'an dernier à la même période. Il était à l'époque de 9,1%. Et ce sont davantage les jeunes citadins qui sont touchés par le chômage. Les hausses les plus importantes ont été révélées en milieu urbain parmi les 15-24 ans. Toutefois, le HCP note des baisses parmi certaines catégories d'actifs, notamment les femmes. Concernant le profil de la population active au chômage, un sommeur sur quatre est diplômé de niveau supérieur. Un sur deux est primo de mordeur d'emploi et près de deux sur trois chôme depuis plus d'une année. Le chômage des jeunes, justement, c'est un grand problème qu'il faut s'atteler à résoudre. Les mots sont de Salahedine Mezouer, le président du RNI, le Rassemblement National des Indépendants, qui est très critique à l'égard du projet de loi de finances 2013. Ce week-end, lors d'une rencontre avec la presse, Salahedine Mezouer a affirmé qu'il n'y avait pas de message fort dans ce projet de budget pour relancer la croissance. C'est la déclaration du jour. Ce projet manque, selon lui, d'innovation et de stimulation sérieuse pour encourager l'emploi. Il a été construit avec une approche purement comptable à la recherche d'équilibre. En ce moment, le projet de loi de finances 2013 fait grandement débat pour certains chercheurs, notamment de l'université de Fès. C'est un chantier ambitieux, mais pour d'autres observateurs, il ne traduirait ni une politique d'austérité ni de relance. Or, 2013 s'annonce comme une année difficile pour l'économie où le taux de chômage est à surveiller. Parmi les personnes qui ont la chance d'avoir un emploi, cette information du journal La Vie éco, le secteur privé paye moins bien que l'État. En effet, le salaire moyen des fonctionnaires civils est de 6 400 dirhams par mois, contre 2 377 chez les salariés déclarés du privé. L'explication est que plus de 80% des salariés du privé perçoivent moins de 5 000 dirhams nets par mois. Seulement 6% perçoivent plus de 10 000 dirhams, soit 150 000 personnes. Dans le public, par contre, plus de la moitié touche 6 000 dirhams et plus du quart perçoit 10 000 dirhams et plus. Deux raisons à cela, les effets du dialogue social et la hausse du taux d'encadrement dans le public, en 6 ans, le salaire moyen a augmenté de 40% dans le public, contre seulement 22% dans le privé. Une bonne nouvelle à présent, les barrages du Royaume ont fait le plein avec les intempéries de ces derniers jours. Le taux de remplissage est de 60% contre 53,8% l'an dernier à la même période. L'information provient du ministère de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement. Au niveau des grands barrages, les apports ont été d'environ 1,4 milliard de mètres cubes, ce qui avait permis d'améliorer considérablement le volume des eaux stockées. Le Maroc a connu de fortes pluies durant la dernière semaine d'octobre, surtout dans le Tangérois, le Loukos et le Harbe. Des précipitations qui ont permis d'assurer un bon démarrage de l'année agricole et la recharge des nappes d'eau souterraines selon les autorités. Toujours au Maroc, c'est parti pour la libéralisation du secteur des viandes rouges. Un décret modifiant l'arrêt datant de 1955 sur le contrôle des viandes vient d'être adopté en Conseil de gouvernement. C'est l'aboutissement de trois ans de dures négociations entre le ministère de l'Agriculture et celui de l'Intérieur. Le nouveau dispositif met fin au monopole de l'Intérieur et des communes sur les abattoirs. Plus rien ne devrait handicaper l'initiative privée. Je rappelle qu'une dizaine de projets étaient à l'arrêt du fait de l'ancienne réglementation, justement. Des projets qui devraient être bientôt relancés, selon les autorités. Parallèlement, une douzaine d'abattoirs municipaux seront cédés en gestion déléguée. Un enjeu de taille puisque la filière concerne plus d'un million d'éleveurs. Par ailleurs, l'activité réalise un chiffre d'affaires annuel de 20 milliards de dirhams. On quitte le Maroc pour terminer ce journal de l'économie. On parle nouvelles technologies. Les secrets de fabrication de l'iPad mini viennent d'être révélés par le cabinet spécialiste eSupply. L'enquête indique le coût de fabrication du dernier né d'Apple. La mini-tablette qui vient d'être commercialisée coûterait 188 dollars à la marque à la pomme. Elle est vendue à 329 dollars en magasin pour l'entrée de gamme. Vous faites le calcul, cela représente 141 dollars de marge, soit davantage que pour la tablette classique. Pour mémoire, le cabinet avait estimé le coût de la fabrication de l'iPad à 316 dollars pour un prix public à 499 dollars. Et puis au passage, eSupply affirme qu'Apple s'est privée de Samsung pour certains des composants de l'iPad mini. La firme à la pomme étant en guerre juridique contre le fabricant coréen. De loin, son concurrent le plus dangereux sur le marché des tablettes et des smartphones. C'est la fin de ce journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Médien TV. Et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada